Musique Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 78 de votre TV Mag. A la une cette semaine, Vueling, la société Agencia, une rencontre avec l'actrice réalisatrice Zabou Breitman. Nous partirons ensuite à la découverte du tourisme des chinois. Et votre rubrique TWebPlus vous parlera de Facebook. Mais également le SNAP dont l'action a porté ses fruits du point de vue juridique. Vous retrouverez ensuite un nouveau numéro de Tourisme Prudence, votre pastille d'information juridique consacrée cette semaine à l'information et aux conseils. Nous rendrons également hommage à Macha Béranger avec qui nous avons eu le plaisir de travailler pendant de nombreux mois. Avant de partir à la découverte de Luxor dans notre rubrique de destination. Et pour terminer bien sûr, votre rubrique, Vécu en agence. La compagnie Vueling vient de fêter son 10 millionième passager. A cette occasion, un prix a été remis à Paris-Orly pour ce 10 millionième passager. Il bénéficiera de la possibilité de voyager 10 fois sur cette compagnie. 10 billets d'avion lui sont en effet offerts. Parallèlement, la compagnie a décidé de mettre en place un jeu concours sur Facebook où là encore 10 billets d'avion sont mis en jeu. La France est aujourd'hui le second marché pour la compagnie Vueling. Elle opère environ une trentaine de routes, notamment à destination bien sûr de l'Espagne, mais également de l'Italie, du Portugal ou du Maroc. La société Agencia, spécialisée dans le voyage d'affaires et appartenant au groupe Expedia, vient d'annoncer les résultats du premier trimestre 2013 avec un résultat de 856 millions d'euros pour ce premier trimestre, soit une hausse de 48% en comparaison de la même période de l'année dernière. Cette filiale d'Expedia, spécialisée donc dans le voyage d'affaires, a réalisé un résultat net d'environ 9 millions d'euros en progression de 22% par rapport à l'année précédente. Depuis début 2013, l'agence de voyage est partenaire de la société Concur, spécialisée dans la gestion des notes de frais. Parmi les différentes personnalités rencontrées récemment, nous avons le plaisir de croiser Zabou Bretman, une grande actrice et réalisatrice. Alors Zabou, dites-nous, quel type de voyageuse êtes-vous ? J'aime bien voir le pays dans lequel je suis, c'est-à-dire ne pas être dans des hôtels trop systématiquement les mêmes, mais en même temps, qui est quand même du confort, mais en même temps un peu d'aventure, un petit mélange. A l'occasion de son voyage en Chine, le président de la République, François Hollande, a annoncé l'importance que représentait pour lui l'activité touristique, et notamment le fait de faciliter la venue des Chinois en France. Pour rappel, selon le mémento du tourisme, la France a accueilli en 2012 1,42 million de Chinois, soit une progression de 17,6%. Les propos du président de la République, repris par l'AFP, montrent que le développement rapide de l'économie chinoise n'est en rien une crainte pour la France, mais représente véritablement une opportunité, à tel point que de nombreux opérateurs du tourisme travaillent de nouvelles manières pour répondre aux besoins de ce marché chinois, que ce soit des opérateurs anciens qui créent de nouveaux services, voire même des sociétés de type réceptif qui viennent de se créer récemment. Retrouvons votre rubrique T-Web+, pour mieux comprendre l'Internet et mieux l'utiliser, parlons aujourd'hui de votre page Facebook. Retrouvons donc Adrien, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV, comment peut-on améliorer le nombre de personnes qui nous suivent ou qui vous suivent sur Facebook ? Liez votre site Internet à votre page Facebook. Pour cela, Facebook propose ce qu'on appelle des widgets ou des badges. Vous pouvez les insérer sur votre site Internet et en un clic, un internaute pourra devenir fan de votre page Facebook. C'est particulièrement intéressant pour des internautes qui ne sont pas encore prêts à acheter vos produits, mais qui sont intéressés et qui vont ainsi à travers Facebook pouvoir vous suivre et être tenus au courant de votre actualité. Les actions du SNAV ont porté leur fruit concernant la loi du 24 avril 2013, qui renforce l'information destinée aux voyageurs concernant l'achat de prestations de transport pour les compagnies aériennes figurant sur les listes noires de l'Union Européenne. Donc, il n'y aura pas d'interdiction de vendre ces compagnies blacklistées, mais il y aura des obligations d'informer et de prévenir le client. De même, le professionnel du tourisme ne sera pas tenu de proposer des solutions alternatives. Le client sera libre de son choix final. L'obligation d'informer est donc un des éléments majeurs du travail de l'agent de voyage. Nous avons le plaisir de trouver Maître Emmanuel Luop, qui dans notre rubrique Tourisme Prudence évoque ce point particulier. Les informations sont diverses et très nombreuses. Lorsque le client va acheter son voyage, ces mêmes informations, exactement les mêmes, vont se retrouver dans le contrat et elles engagent le professionnel. Elles constitueront la base de son engagement, susceptible d'entraîner sa responsabilité s'il ne respecte pas ce que le contrat décrit et ce à quoi il s'est engagé. Le conseil est une composante de l'obligation d'information et se trouve être une information plus précise en fonction de ce que le client va réclamer à son agence de voyage. Obligation d'information et obligation de conseil sont les deux aspects de cette obligation générale d'informer qui pèse sur les agences de voyage, comme tous les professionnels. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ce numéro de Tourisme Prudence ainsi que l'ensemble des pastilles réalisées avec Maître Lyop sur Tourisme TV. Toute l'équipe de Tourisme TV tenait à rendre un hommage à Masha Béranger qui nous a quitté il y a maintenant 4 ans. Nous avons eu le plaisir de travailler avec elle avant qu'elle tombe malade et nous avons tiré de ses expériences à la fois beaucoup de plaisir, nous avons appris également beaucoup en sa compagnie et sa gentillesse nous a permis de découvrir dans des conditions extraordinaires un certain nombre des plus beaux établissements français, des établissements hôteliers où elle aimait se rendre à titre personnel ou pour ses réunions de travail. Nous ne l'oublions pas et nous pensons que certains parmi vous ont vécu de bons moments radiophoniques ou de bons moments télévisuels à travers le travail que Masha a fait pendant des années, toujours avec ce sourire et cette voix somptueuse. Notre destination cette semaine, Luxor. En effet, il faut absolument continuer à parler de l'Egypte qui connaît une forte baisse de sa fréquentation sur le marché français mais beaucoup d'autres marchés ont repris leur activité touristique sur cette destination. La France est donc sortie du top 10 de la destination Egypte, elle est aujourd'hui 11e. Globalement, l'activité touristique aurait chuté d'environ 70% sur Luxor et les sites environnants de la Haute-Égypte. L'instabilité politique a certes fait fuir les visiteurs mais aujourd'hui, Luxor, qui dépend réellement de l'activité touristique, est tellement touché qu'il faut absolument trouver une mobilisation particulière. L'accident de la montgolfière survolant la vallée du Nil dans la région de Luxor en février dernier n'a rien arrangé bien évidemment. Cependant, les tours en montgolfière ont repris à côté de Luxor. Rappelons qu'en 2010, avant la révolution, il y avait environ 600 000 Français qui avaient fréquenté la destination en Egypte. En 2012, il n'était que 350 000 Français et pour 2013, les perspectives sont beaucoup plus négatives. Je vous invite à lire l'interview qu'a accordé Naedrisk à nos confrères de Tourmag pour avoir un état des lieux complet de la destination Egypte. Votre rubrique vécu en agence, un client appelle en demandant un hôtel à proximité de La Défense. C'est un quartier d'affaires juste à côté de Paris. L'agent de voyage lui propose un certain nombre d'hôtels et la cliente demande « Mais on avait réservé déjà un hôtel à côté de Paris, à Plutôt. » C'est à proximité ? Voilà, vous aussi, parlez-nous de vous Plutôt. Et puis portez-vous bien. Et rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501